Bonjour à vous les intermoites et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Le sang est associé à la couleur rouge et ce pour une raison simple, notre sang est rouge. Mais pas seulement notre sang, celui des animaux est tout aussi rouge que le nôtre. Mais pourquoi alors cette couleur ? Mais avant de répondre à cette question, un petit rappel. Le sang est un liquide circulant dans notre corps à l'intérieur des presque 100 000 km de vaisseaux sanguins. Un humain moyen possède environ 5 litres et le cœur pompe l'équivalent de 8000 litres de sang par jour. Mais si ces chiffres impressionnants peuvent donner le vertige, ils ne nous intéressent pas du tout ici. Le plus important pour l'instant et pour nous, c'est que le sang a un but précis, apporter à toutes les cellules du corps ce dont elles ont besoin et les débarrasser de leurs déchets pour qu'ils soient évacués par le corps. Beaucoup de molécules sont donc présentes dans le sang, qui en plus permet d'acheminer via sa circulation des informations à l'autre bout du corps via les hormones. Mais parmi toutes ces molécules transportées par le sang, l'une d'entre elles est particulièrement importante, le dioxygène. En effet, pour obtenir l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner, nos cellules brûlent du sucre lui aussi transporté par le sang et c'est grâce à la présence de dioxygène que cette réaction est possible. Mais si le sucre se dissout très bien dans le sang dont le composant principal est l'eau, il n'en est pas de même pour l'oxygène. Étant un gaz, le dioxygène a en effet du mal à se dissoudre dans le sang et des cellules existent spécialement pour le transporter, les hématies également appelées globules rouges. Ce sont ces cellules, extrêmement nombreuses dans le sang puisqu'elles sont près de 5 millions par litre, qui vont donner au sang sa fameuse couleur rouge. Ok donc le sang est rouge à cause des globules rouges, mais pourquoi ces globules rouges sont rouges ? Et bien parce qu'à l'intérieur de ces globules rouges se trouve LA molécule permettant de transporter le dioxygène, l'hémoglobine. Cette hémoglobine, afin de transporter de façon efficace le dioxygène capté par l'air jusqu'aux cellules, possède en son centre un atome de fer. Enfin, plus précisément, cet atome a perdu 2 électrons et c'est donc non un atome de fer, mais plutôt un ion ferreux que l'on nomme l'ion fer 2 ou Fe de plus de façon chimique. Vous avez sûrement déjà rencontré cet ion quelque part puisqu'il se trouve en grande quantité à la surface des objets en fer exposés aux éléments. Et oui, je parle bien de rouille, car la couleur rouge de la rouille est due à ce fameux ion ferreux, qui donne également du coup sa couleur à notre sang. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur rouge du sang est le résultat de la présence d'ions ferreux Fe de plus, qui comme pour la rouille donne ici sa couleur rouge à la molécule où il se trouve, l'hémoglobine. Cette hémoglobine est elle-même contenue en grande quantité dans des cellules très spéciales, les globules rouges, présents à leur tour en grand nombre dans le sang. Mais en fait, le sang n'est pas forcément rouge. C'est une idée que l'on se fait car le sang est rouge chez tous les vertébrés. Et que ce soit pour nos animaux de compagnie ou notre alimentation, nous côtoyons un très grand nombre de vertébrés. Mammifères, oiseaux, poissons ou même amphibiens, à chaque fois le sang est rouge à cause de l'hémoglobine et de cet ion ferreux. Mais quelques espèces qui ont survécu depuis plus de 150 millions d'années possèdent un sang avec une magnifique couleur bleue. Car contrairement à notre sang, le limule n'utilise pas des ions ferreux pour capter le dioxygène mais des ions cuivriques. Et ce sont ces ions cuivre Cu de plus contenus dans l'hémocyanine qui sont responsables de cette couleur bleue si caractéristique. Et avec son apparence étrange et sa vie aquatique, le limule rappelle les crabes mais est en réalité bien plus proche des araignées et des scorpions. On voit donc que dans le règne animal, si le sang joue toujours un rôle dans la circulation de nombreuses molécules dans le corps, les molécules varient en revanche en fonction des espèces, montrant son évolution au fil de l'arbre phylogénétique pour s'adapter aux besoins de ces dernières. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de la chaîne. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.